Ma première bande dessinée qui nous a révélé au grand public le tendre et moi-même, c'est la quête de l'oiseau du temps. Et j'ai dit évidemment qu'on était à des années-lumière de penser qu'il y aurait eu un tel engouement, un tel succès. Moi je déteste dessiner d'après documentation, donc c'était un univers qui me correspondait tout à fait, à savoir que dans la revue fantasy, tu n'as pas besoin d'avoir d'éléments photographiques pour faire tel ou tel truc. Toi tu as un temple, tu l'inventes ton temple, alors il y a des réminiscences de choses et d'autres évidemment. On prend toutes sortes d'éléments et puis on les mélange, on les met, puis ça fait autre chose, ça fait un truc, ça va faire un temple bizarre alors qu'en fait il est peut-être conçu d'un peu d'un cas, d'un peu de ceci, d'un peu de cela. Et puis c'est un univers complètement baroque et libre, c'est-à-dire que toutes mes bestioles, par exemple, toute la faune de laquelle gose du temps, ce n'est pas forcément des monstres. Et ça, je pense que ça a participé de l'intérêt, je ne dis pas du succès, mais de l'intérêt de ce type d'heroic fantasy. Parce que l'heroic fantasy, c'est vraiment un genre anglo-saxon et les Américains avec Conan le barbare, avec toutes sortes de trucs, faisaient que l'heroic fantasy ou la science-fiction, elle avait telle couleur, enfin telle forme. Et nous, on déboule avec le temps, mais on fait un truc complètement différent. Comment les Américains, c'est surtout des super-héros, jeunes, barraqués, avec un fer-valoir d'une petite femme fragile et tout. Et là, nous, on a pris complètement le contrepoint. On a fait un vieux chevalier à la retraite, bedonnant, un peu acariate, avec évidemment une jeune femme, Pélisse, qui a du tempérament et qui ne se laisse pas faire. Et donc, on a basé, plutôt que de baser tous les personnages sur leur qualité et leur force, on a créé des personnages avec des faiblesses. Donc, les gens, le lecteur pouvait s'identifier à l'un ou à l'autre. Voilà. Parce que ce sont, avant tout, c'était des personnages humains qui avaient eu leur faiblesse. Et on n'a pas fait exprès. Il se trouve que quand on raconte une histoire, on a des personnages, surtout qu'on était deux, il y avait le temps, Alexandre et moi, on se racontait tous les deux l'histoire et chacun mettait de sa sensibilité ou de ses envies. Et c'est comme ça qu'on a tricoté la quête de l'oiseau du temps.